La direction de la prison de El Arrach aurait refusé à l'ancien Premier ministre algérien Ahmadou Yahya de quitter l'établissement pénitentiaire pour effectuer des soins et des contrôles médicaux dans un établissement hospitalier, rapporte ce mercredi 26 juin le média arabophone Aksharouk. Placé en détention préventive à la prison de El Arrach depuis le 12 juin, où son état de santé se serait gravement détérioré, Ahmadou Yahya aurait introduit une demande auprès de l'administration de l'établissement pénitentiaire pour l'autoriser à effectuer des soins et des contrôles médicaux dans un établissement hospitalier civil. Cependant, la requête de l'ex-Premier ministre aurait été rejetée par la direction de la prison. L'administration de l'établissement pénitentiaire a néanmoins autorisé le médecin traitant de Ahmadou Yahya à se rendre à l'intérieur de la prison afin de lui prodiguer les soins nécessaires. Comme rapporté précédemment, Ahmadou Yahya n'a pas pu supporter son incarcération et aurait trouvé des difficultés à passer sa première nuit à la prison de El Arrach. Il a eu un malaise dès qu'il a franchi le portail de la prison. Certaines sources affirment qu'Amadou Yahya est dans un état psychologique précaire, même si les responsables de la prison l'ont bien traité. Il se serait aussi abstenu de se nourrir lors de sa première nuit en prison, ce qui a obligé le personnel médical à le mettre sous surveillance. Merci. 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 Merci.